Les lois de Vichy, la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, ont été un défi redoutable pour la franc-maçonnerie. C'est d'abord un défi parce qu'évidemment, la maçonnerie est désignée, les sociétés secrètes, comme quelque chose à partie de l'anti-France qu'il faut interdire. Et très vite, le gouvernement de Vichy, le maréchal Pétain, au-delà de la séquestration des loges, de l'emprise des forces militaires sur les fichiers, du comptage et d'énumération des francs-maçons, sont prises des lois, des textes, des règlements dans lesquels sont sommés les fonctionnaires publics de quitter la fonction publique s'ils sont francs-maçons et éventuellement sont sommés aussi de dénoncer les leurs, les frères, les sœurs, donc de venir sur la place publique dire qui, parmi les maires, par les instituteurs, les médecins, dans les villages, appartient à cette fameuse société secrète et doit donc la quitter. Et ça sera le régime le plus sévère qui connaît la franc-maçonnerie. Ce régime ira évidemment jusqu'à persécuter, on le sait aujourd'hui, hélas, les juifs, mais aussi donc les homosexuels, aussi les syndicalistes, aussi les handicapés, les maçons, qui sont même parfois aussi juifs, qui sont même parfois engagés dans des partis politiques, dans des syndicats, qui sont aussi parfois homosexuels, qui peuvent être aveugles et qui se retrouveront en quelque sorte doublement martyrs. La franc-maçonnerie, elle est donc face à un défi redoutable et elle va avoir des attitudes très diverses. Des attitudes héroïques, une partie va s'engager dans la résistance, c'est Jean Zay, c'est Pierre Brosselet, ce sont des grandes figures aujourd'hui connues, des réseaux de résistance, Patria M. Récupéraré, le musée de l'homme, dans lesquels les maçons vont mettre au service de la résistance et de la lutte contre l'idéologie nazie et vichysoise des valeurs, l'humanisme, la laïcité, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et puis une méthode, le secret maçonnique, une façon de se réunir discrètement, une tradition de transmission orale qui vont permettre, on va dire, de mieux servir à la résistance. Et Jean Moulin ne s'y trompera pas et sera très en faveur de l'entrée des maçons dans la résistance, avant lui-même d'être victime de l'oppresseur, et puis que son successeur, Pierre Brosselet notamment, ne le soit à son tour. De l'autre côté, il y a des maçons qui sont plus faillibles et qui seront moins en adéquation avec leurs serments, avec leurs idéaux supposés, avec ce que la loge, en théorie, leur a inculqué. Et des maçons qui renieront leurs serments. Il ne faut pas l'oublier parce que ce sont des hommes qui sont devenus des lâches, des traîtres, mais qui sont des êtres humains. Et tout cela s'explique, ne s'excuse pas, mais s'explique aussi par les volontés carriéristes des uns, par la déception des autres qui pensaient trouver dans des loges des forces surnaturelles qui allaient faire d'eux des surhommes. Et donc, une certaine amertume. Et puis ensuite, la proposition faite par l'occupant de servir la propagande anti-maçonnique. Et on verra ainsi Jean Mamie, aléas Paul Riche, réaliser un film qui s'appelle « Forces occultes ». Il a été initié au Grand Orient, il connaît les loges, il va utiliser les locaux du Grand Orient, les tabliers, les décors, les rituels, tout ce qu'il sait par cœur manipuler, pour réaliser un film de propagande atroce qui sera vu par 500 000 Français et sera le plus grand instrument, on va dire, de lutte contre les sociétés secrètes. Il y a aussi Jean-Marquès Rivière, un autre maçon, qui lui vient de la Grande Loge de France, qui a été très déçu, un peu comme Hitler, entre guillemets, par ce que la maçonnerie ou les sociétés secrètes ont réellement comme pouvoir. Jean-Marquès Rivière, il croit dans l'occultisme tibétain, dans un pouvoir surnaturel. Il rentre en loge avec l'idée qu'on va lui fournir quelque chose qui va permettre non pas de transmuter le plomb en or, mais qui va lui donner des pouvoirs extraordinaires. Évidemment, la réalité, elle est plus simple. La réalité, ce pouvoir, ce sont des valeurs. Ce sont celles de la République. Et elles ne deviennent belles qu'à condition qu'on les applique. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de superpuissance maçonnique, il y a juste un héritage républicain, la liberté, l'égalité et la fraternité, qu'il faut mettre en œuvre pour qu'elles deviennent véritablement magiques. Et Jean-Marquès Rivière, déçu de cette expérience, sera le scénariste de Forces Occultes, sera le grand organisateur de l'exposition sur le franc-maçon et la France, qui fait écho à celle sur le juif et la France, dans lesquelles on montre ce qui est supposé être le complot judéo-maçonnique, le parti de l'anti-France. Donc des attitudes très diverses, qui sont le reflet d'une maçonnerie qui finalement est humaine, donc avec sa part d'ombre et sa part de lumière. C'est une formule que nous utilisons dans les loges maçonniques, mais c'est une formule qui s'adresse aux maçons et plus largement au reste de la société. Rassembler ce qui est départ, c'est essayer de ramener dans la société française, selon moi, dans les citoyens que nous sommes, avec des idéaux qui sont en commun, mais des convictions politiques qui ne sont pas les mêmes, des croyances religieuses ou arreligieuses, comme les miennes, qui ne sont pas du tout les mêmes, des pratiques sociales, des modes de famille qui sont aujourd'hui très différents, depuis une famille homoparentale jusqu'à une mère célibataire en passant par une famille nombreuse qui n'a jamais connu qu'un seul père et une seule mère. Donc tout cela, c'est les multiples facettes de la société française, mais qui doivent se réunir, finalement, dans ce qui fait notre ciment commun, notre terreau commun, qui fait de nous, on va dire, des républicains, des Français sans doute, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de la citoyenneté, pas dans le sens de la race, ni dans le sens d'une appartenance ethnique. Des Français au sens patriotique et noble du terme républicain et, on va dire, le plus tolérant et le plus humaniste. Ce qui nous rassemble, c'est encore une fois cette devise « la liberté, l'égalité et la fraternité ». C'est celle qu'on trouve sur la mairie, sur la maison commune, c'est celle qu'on trouve devant l'école, accrochée, c'est celle que l'on proclame en loge, c'est celle qui est sur les papiers de l'administration et sur notre feuille d'impôt. Donc il faut rassembler, non pas les feuilles d'impôt, mais rassembler, en tout cas, ceux qui croient encore à ces valeurs. La liberté, une valeur essentielle, qu'il est facile de brandir et en même temps de restreindre lorsqu'il ne s'agit pas de la sienne propre. L'égalité, qu'elle a aussi quelque chose que nous revendiquons tous, c'est que nous ne mettons malheureusement pas tous en œuvre en même temps. Et puis la fraternité, qui est une notion aujourd'hui la plus malmenée, je pense, dans la France de 2016. La fraternité, c'est celle qui devrait nous faire reconnaître non pas uniquement l'égalité en l'autre, mais la nécessité d'aider les autres, d'être solidaires, de tenir bon face à une crise économique, une crise sociétale, à la fois à Daesh, au chômage et à l'éclatement, on va dire, de la société. Non pas dans le forme de communautarisme, je n'aime pas cette formule, je ne crois pas qu'il y ait un mauvais communautarisme ou qu'il y ait, etc. Je crois qu'il faut, au-delà des appartenances que l'on peut avoir, à une conviction religieuse, politique, etc., être capable de transcender cela et de venir se réunir dans la maison commune. Réunir ce qui a été part, c'est rassembler en réalité les démocrates et républicains et ceux qui croient encore dans l'utilité de voter et sont nombreux malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...